Musique Speculoos est un projet dirigé par l'Université de Liège qui vise à détecter des exoplanètes potentiellement habitables qui pourraient abriter de la vie en théorie autour des toiles très petites du voisinage solaire donc très proche du Soleil Musique Le projet Speculoos est implanté actuellement en un seul site qui est le site de Séroparanal au Chili où nous nous trouvons c'est un observatoire européen et donc on est dans le désert de l'Atacama et c'est un endroit exceptionnel pour l'astronomie parce qu'il y a très très peu d'humidité ici c'est 5% d'humidité en moyenne ce qui permet des observations extrêmement précises donc au final on a des conditions très propices notamment à la mesure très précise de la brillance des étoiles parce que c'est tout le concept de Speculoos c'est de détecter des planètes qui passent devant leur étoile et pour ce faire on mesure la brillance de l'étoile on mesure son évolution quand la planète va passer devant on va avoir une chute de brillance c'est un phénomène d'éclipse et c'est ça qu'on vise à détecter il faut être très précis pour le faire donc ici on est à l'endroit parfait pour détecter des petites planètes Donc Speculoos c'est un projet dirigé par l'université de Liège avec une équipe à Liège de 7-8 personnes c'est des chercheurs qui sont spécialisés dans les exoplanètes ou dans l'utilisation de télescopes robotiques et on est en format consortium avec d'autres institutions donc il y a l'université de Cambridge qui a financé un des télescopes qui se trouve ici une université saoudienne de Jeddah qui en a financé un autre et on a aussi un nouveau partenariat avec le MIT donc c'est une université qui se trouve à Boston aux Etats-Unis qui va nous permettre d'avoir un deuxième observatoire Speculoos mais cette fois-ci dans l'hémisphère nord à l'observatoire de Teide à Tenerife dans les îles Canaries qui va nous donner accès au ciel du nord et donc augmenter notre échantillon de cibles et nos chances de détecter des planètes à l'université Le but c'est d'étudier, enfin de chercher ces exoplanètes autour d'environ un millier d'étoiles très proches et très petites ce qu'on appelle des étoiles ultra froides, naines ultra froides et on veut les trouver d'ici 5 ans pour permettre l'étude ultérieure de ces planètes avec le télescope James Webb, notamment de la NASA dans laquelle l'Europe participe aussi qui va être lancé en 2021 et qui aura une durée de vie de 10 ans donc on a une sorte de fenêtre d'opportunité il faut trouver ces planètes rapidement donc voilà, ce projet Speculoos a été assez rapide dans son installation et le temps était un facteur critique parce qu'après il faut étudier ces planètes et on a besoin de James Webb pour cela Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada